Si vous en avez assez, que vos bijoux soient désordonnés, je vous retrouve aujourd'hui dans un DIY pour vous montrer comment on peut les organiser un petit peu mieux et les rendre plus pratiques et plus accessibles le matin quand on a besoin de se préparer. Pour le matériel, il va vous falloir un cadre type cadre photo, donc la structure du cadre et la partie arrière qui pour moi était en marbre, un crayon à papier ou un crayon blanc, tout dépend de comment vous voulez, ça n'a pas d'importance, de quelques pinces, d'un pistolet à colle, de deux recharges de colle ou d'une seule, ça dépend, de quelques supports de bagues que vous pouvez trouver sur les sites type A Little Mastery, etc. Deux fils, donc deux fils assez épais, moi j'avais pris du fil de coton mais de la laine ça passe aussi, et de quelques perles mais c'est facultatif. Une étape facultative avant de commencer, si comme moi vous avez décidé de récupérer un cadre photo, on peut venir le bomber pour lui donner une seconde vie, ça me coûte beaucoup moins cher que d'aller acheter un nouveau cadre et ça passe mieux dans mon décor aussi. Donc avant le cadre était blanc quand il était dans ma chambre mais là je l'ai bombé et vous n'êtes pas obligé bien évidemment. Ensuite on va venir réaliser des petits crochets qui vont nous permettre d'accrocher des colliers ou des bracelets. Donc on prend nos supports de bagues, on va venir les ouvrir et on va couper le support en deux au niveau du plateau, donc vous vous placez sur le plateau à peu près au milieu, vous faites ça à l'oeil, pas besoin d'aller mesurer. Et du coup vous avez coupé votre support en deux parties à peu près égales, ça va vous permettre de faire deux croches. Donc vous pouvez couper autant de supports de bagues que vous voulez, moi j'en ai coupé huit mais je m'en suis servi que de sept. Donc après tout dépend de combien vous voulez en mettre, de combien de crochets vous voulez pour accrocher des bracelets et des colliers. Ensuite on va venir placer nos crochets, donc avant cela je prends la partie qu'il y avait, je vous avais dit tout à l'heure qu'elle était en marbre et j'ai fait des repères à peu près pour voir la place que prenait mon cadre photo sur l'arrière. Une fois que c'est fait je viens placer donc première solution au pif mais moi vous avez vu que j'étais pas très douée au pif. Donc je me suis dit je vais mesurer et c'est vraiment casse-tête. Donc j'ai tout d'abord pris la largeur puis la hauteur du fond. Donc ensuite je suis venue placer à deux centimètres de la première marque une nouvelle marque. Je m'en suis pas servie au final et en largeur j'ai gradué tous les cinq centimètres. Mais ne faites pas, enfin si vous arrivez à mesurer allez-y. Mais en tout cas moi j'ai vraiment galéré, vous allez voir qu'à la fin j'ai placé à l'oeil. Mais j'ai fait trois lignées de crochets, donc j'avais prévu trois lignes de crochets. Donc tous les cinq centimètres j'avais fait une marque trois sur trois lignes. Ensuite on va venir terminer nos crochets avant de les placer. Donc pour cela vous allez prendre votre support et l'aplatir dans la pince. Et vous allez prendre l'autre bout que vous allez arrondir. Donc vous voyez qu'il y a la partie où on a coupé, donc qui était le support, on va venir aplatir. Et l'autre extrémité on va venir l'arrondir. Peu importe la méthode que vous avez utilisée pour placer vos croches. Donc si c'est comme moi vous avez fait les deux, c'est pas grave. On va venir les assembler. Donc pour le crayon je l'ai gommé à la gomme au final, ça s'enlève. Mais vous voyez que là j'ai placé sur la marque, là non. Juste après non plus. Et tout à la fin, encore une fois j'ai pas respecté les marques. Mais j'arrive quand même à finir quelque chose à la fin. Donc voilà, je vous conseillerais plutôt de le faire au pif. Je pense que ça marche beaucoup mieux. Ensuite on va venir créer des supports pour mettre des boucles d'orée. Donc on va pouvoir en mettre pas mal quand même. Donc vous allez prendre du fil que vous allez couper, donc quelques petits morceaux. Vous placez une extrémité puis l'autre sur de la colle chaude. Donc j'ai fait ça sur la partie inférieure de mon cadre. Et automatiquement ça doit vous former une boucle. Ensuite je suis venue ajouter des perles pour créer divers supports. Donc diversifier un peu mes supports et en avoir un peu plus. Donc là c'était pour mes rat-coups tressés. J'en ai deux. Du coup j'ai placé une première perle en haut à droite qui est toute noire. Une seconde perle en haut à gauche qui est rouge. Et voilà. Donc ensuite je suis venue aussi créer un support pour les bacs. Donc vous êtes pas obligés de créer autant de supports que moi. Moi je vous montre juste tout ce que j'ai créé. Après n'hésitez pas à vous personnaliser encore plus le truc. Donc je place de la colle entre deux bâtonnets qui sont des bâtonnets de médecin. Ou des bâtonnets d'esthéticienne. C'est vous qui voyez. Avec mon outil en métal je viens unifier la colle. Vous pouvez utiliser un cure-dent mais faites vite avant que ça sèche. Et ensuite une fois que c'est fait j'avais mis un peu de fil de coton pour faire joli. Mais franchement c'est inutile. Et je suis aussi venue placer de la colle du coup sur le bord inférieur. Et j'ai placé mon support pour mes bagues. Et c'est terminé. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain DIY. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. J'espère que vous allez le faire. Je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.